Hey yop tout le monde, comment ça va ? On se retrouve sur le golem, on va essayer de voir un petit peu comment créer une bonne team golem qui fonctionne et qui ne meurt pas 75% du temps. C'est parti, let's go ! Alors, le golem, c'est un donjon qui est assez spécial et en fait je me rends compte que la plupart des gens ne connaissent pas réellement bien le golem et comment ça fonctionne. En tout cas quand je vous en parle en stream, il y en a plein qui apprennent des choses donc je vais en faire une petite vidéo. Ça peut intéresser des gens, même si le titre n'est pas très sexy quand on parle du golem, les gens s'en foutent un petit peu mais plutôt utile quand même. Et puis il y a plusieurs sets qui deviennent plutôt utiles, que ce soit du set reflex, du set de résistance un petit peu ou bien du set moquerie peut-être si vous avez un égément ou des personnages qui vont poser de la provocation, ça peut être utile. Maintenant il y a beaucoup de sets qui ne servent à rien comme vie, attaque, défense, taux crit, représailles et maudit. Mais bon, voilà, ça fait 3 sets utiles, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, comment se faire une bonne team ? Déjà comment le golem fonctionne ? C'est plutôt ça qu'il faut regarder pour savoir comment se faire une bonne team. Alors, regardons un petit peu les attaques du golem. Donc grâce à ce petit truc à côté, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a les équipes de la semaine ici. Ce qui est ce qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Donc là, ok, une équipe comme ça, une équipe comme ça, comme ça. Bon, c'est sûrement les meilleures équipes. En tout cas, c'est des équipes plutôt fortes que je vois ici. Maintenant, bon, est-ce que vous allez pouvoir, en mettant les mêmes champions et en mettant les mêmes sets, faire les mêmes choses ? C'est pas forcément garanti. Donc, regardons plutôt la stratégie à adopter. Dans un premier temps, on voit que sur son A1, le golem attaque tous les ennemis. Ok, par exemple, une grande nouvelle, il attaque en fonction de l'attaque. Ok, ensuite, attaque tous les ennemis, place un debuff de réduction de précision de 50% pendant deux tours. Ok, et ensuite ici, c'est l'attaque justement qui nous intéresse, c'est son passif Vengeance Classée. En gros, attaque une fois tous les ennemis et dès que les PV2, donc lui-même là, Klyssus, bizarre comme nom, tombe en dessous de 80%, 60%, 45%, 30% et 15%, cette attaque réanimera tous les alliés morts avec 100% des PV. Déjà, on va s'arrêter un peu là-dessus. En gros, il y a des paliers, c'est-à-dire que sur sa barre de PV, qui représente 100%, quand il va atteindre 80% de cette barre, et bien du coup, si c'est une de vos attaques, donc là, on parle bien d'attaque brute, c'est-à-dire personne qui va frapper ou bien une maîtrise boss de clan, donc tueur de géant ou bien maître de guerre, et bien du coup, ça va trigger ce passif et donc le faire réanimer ses alliés avec 100% des PV. Et également, cette attaque ignorera 50% de défense de chaque ennemi, donc de nous, pour chaque allié vivant. Donc c'est-à-dire que s'il y a encore un AD, un des piliers, un des personnages à côté du boss debout, ça va ignorer 50%, et s'il y a deux personnages debout, ça va ignorer 100% de notre défense et nous faire très très mal. Et puis également, c'est pas fini, cette attaque offre également 20% de chances de placer un debuff gel pendant un tour, et justement, en fonction du nombre d'alliés du boss restant, ça va augmenter de 40% pour chaque AD encore debout. Donc du coup, en fait, le boss, à un moment, si jamais les deux sont encore debout et que vous faites un trigger à 80%, 60%, 45%, 30% ou 15%, vous allez, du coup, vous faire geler à 100% de chance, il y a des personnages en bonne affinité qui vont, du coup, prendre un coup faible, il va y avoir du blocage de debuff qui va fonctionner, mais la plupart du temps, vous allez vous faire geler, si jamais vous faites un trigger quand il y a encore les AD qui sont debout. Donc, ici, il y a beaucoup de choses à en déduire. Également, le boss est immunisé contre les debuffs, étourdissement, gel, sommeil, provocation, blocage et compétences, passive, active, peur, peur absolue et pétrification, la classique sur la plupart des boss. Également immunisé contre les effets d'échange de PV, d'équilibrage, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas immunisé à la réduction de comptoir de tour, donc ça, c'est plutôt cool, et puis pas immunisé au break speed, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc là, ils donnent des petits conseils en dessous. Ils en donnent des plutôt bons, ici, là, en bas, si vous voulez aller lire. Maintenant, je vais vous les donner à l'oral en vous faisant une petite démo de team. Donc, premier conseil, si vous voulez une team qui va plutôt rapidement, il faudra déjà, sur votre team, limiter les maîtrises boss de clan. Les maîtrises boss de clan, donc tueur de géant et maître de guerre. Il va falloir en mettre le minimum pour ne pas que ça trigger le passif du boss. Donc, on va lancer une petite run ici. Donc, normalement, c'est une run qui va être plutôt rapide. En gros, moi, comment je fais, donc, entre guillemets, à haut niveau ? Du coup, on est sur une team avec Prophetess, qui va venir one-shot les waves. Du coup, encore, one-shot la deuxième wave grâce au Kimar qui reset. Et puis là, le boss, avec la Renegade qui va encore reset, on va essayer de one-shot les ZAD assez rapidement, en tout cas, leur faire des gros dégâts. Et puis là, ensuite, voilà, de laisser le boss jouer tout seul. Donc, j'aurais voulu, moi, que ma Prophetess et puis mon Espectre décèdent. Ça n'a pas été le cas. Donc là, il faut bien faire attention, même si on ne peut rien y faire. On vient de trigger à peu près les 60%, je pense. Et du coup, il a contre-attaqué, il a réanimé tout le monde. Donc ici, moi, j'ai mis un personnage qui est d'affinité positive. Donc là, j'ai mis Venimash, qui fonctionne très très bien. Vous avez Badel pour faire du 25, qui fonctionne bien aussi. Là, on est sur le 24. Et du coup, en fait, c'est ce personnage-là, qui n'a pas la maîtrise boss de clan, bien sûr, qui va se charger de tuer les ZAD et de tuer le boss. Donc, mon Venimash, bien sûr, est en régénération et immortel, pour être vraiment le plus tanky possible. Donc, elle est plutôt lente. Derrière, elle a la résistance qu'il faut, parce que l'AD de gauche nous met du break def, ce qui est plutôt gênant. L'AD de droite nous met du break heal, donc le break soin, comme la réduction de soin, comme ce qu'il y a ici. Très gênant aussi. Et du coup, on essaiera de y éviter le maximum. En gros, on a Venimash qui met, en fait, des poisons. Et les poisons et la brûlure ne sont pas considérés comme des debuffs qui vont provoquer le passif du boss. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, parce qu'on ne va pas avoir de problème au niveau du passage des petits caps de 60%, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là, si jamais on ne tue pas les ZAD, même si c'est la plupart du temps ça, là, sur sa première attaque classique, voilà, là, il nous a tué tout le monde. Il n'y a plus que le Kimar, qui n'a pas la maîtrise, du coup, maître de guerre. Il n'y a plus que la Venimash qui sont là. Et à moins que, par malheur, avec ces petits trucs qui font 1000 de dégâts, ça déclenche les caps, ici, de PV, de pourcentage de PV du boss. Eh bien, sinon, il ne va jamais réanimer ses autres personnages. Et ce sera plutôt pas mal. Les gros dégâts qu'on voit que Venimash met avec son A1, c'est parce que sur son A1, elle peut faire exploser des poisons directement. Sauf que vu que ça reste des dégâts de poisons, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Un Bad El Khazar fonctionne aussi, comme je l'ai dit. Et puis, il y a d'autres personnages. En niveau brûlure, il y a du Graal. Il y a du Ninja, même si Ninja est un peu plus squishy. Il y a également du Drake Star. Il y a beaucoup d'autres personnages qui peuvent le faire. Il y a même, en fait, de la Elena Rill, par exemple, qui peut y arriver, etc., etc. Donc ça, c'est une tactique parmi tant d'autres. La Venimash est plutôt cool parce qu'elle a un lead de précision de 45. Et que derrière, il y a un passif également qui fait que les ennemis sous-débuffent réduction de soin, ce qu'on met avec notre A3, eh bien, du coup, infligent 15% de dégâts en moins. Donc, pas vraiment de problème. Je vous montre rapidement ma team, si vous voulez, ici, dans les presets. Maintenant, il vous faut pas mal de dégâts crit sur la Prophetess pour faire tomber. J'ai enlevé l'A2 parce que ça met Break Def et Break Attack. Le problème, c'est que le Break Def nous fait faire des plus gros dégâts au boss en dégâts bruts et du coup, possiblement, provoquer la contre-attaque du boss, la Vengeance Glacée, du coup, on évite. Donc, la Venimash, vous l'avez déjà vue en Immortelle Régène. La Renéguer, tout simplement, avec des dégâts parce qu'elle a rien d'autre à faire. Et on l'a fait jouer plutôt tard parce que c'est le Kimar qui va reset en premier. La Prophetess avec le plus de dégâts possibles au niveau des dégâts crit pour tuer les Waves le plus facilement possible. Donc, elle est en sauvage avec 328. Derrière, le Kimar qui va commencer par une 1-1 parce que c'est le plus rapide ici. Et puis ensuite, c'est un Kimar d'arène. Et puis ici, on a Nespectre qui va avoir également pas mal de dégâts qui va être en immunité. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la Renéguer est en 7 Shield pour apporter plus de buff pour l'explosion de la Prophetess. Mais du coup, on est parti chercher des dégâts parce que, tout simplement, c'est le seul truc qui peut être utile avec elle. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de ma team. Maintenant, vous pourriez utiliser une autre team. Donc, je ne l'ai pas là. Mais par contre, utiliser une team, en fait, qui va être beaucoup plus lente. Donc là, ça va être le format classique. Comment faire une team basique sur le Golem. Du coup, ça va être une team qui va passer les Waves plutôt lentement. Donc, vous allez, en fait, chercher à avoir le moins possible de gros dégâts d'un seul coup. Donc, par exemple, tout ce qui est garde royale, vous allez éviter. Tout ce qui est Septimus, tout ce qui est Prophetess, Coeur froid, Armorié, etc. Vous allez éviter et vous allez beaucoup plus jouer avec des dégâts de brûlure, des dégâts de poison, etc. Donc, Venimages reste très bon, du coup, pour gérer ces Waves-là. Derrière, on peut avoir également, comme je l'ai dit, du Graal, du Drekstar, du Ninja ici. Voilà. Tous les personnages qui vont, en fait, faire des dégâts avec ce genre de débuff et non pas avec des gros hits. Donc, évitons les gros personnages d'attaque. Et derrière, pour rester en vie dans le cas où, parfois, ça ferait proc les dégâts du boss au niveau de ces petits passages d'HP Max, je vous conseille de mettre, bon, Chris, que Lily tue, Bronie, des personnages tanky comme ça. Déjà, dans un premier temps, réduire les dégâts, réduire l'attaque, par exemple. Une Cantra pourrait la faire également en break-attaque. Il y a plein d'autres break-attaques dans le jeu, Taille-Réel, etc. Et ça fonctionnerait bien parce qu'en gros, il fait des dégâts sur l'attaque, tout simplement. Donc, du coup, ça va éviter, ça va réduire les dégâts qu'on va subir. Et puis, d'un autre côté, être vraiment très tanky pour pouvoir rester en vie si jamais on trigger les mauvais moments, les boss, si ce n'est pas les poisons ou les brûleurs qui font passer ces paliers-là. Également, ici, et il ne faut pas oublier d'en parler, il y a encore une autre méthode avec, par exemple, Rotos, Zavia, Fnax et d'autres qui bloquent la réanimation des ennemis. En gros, l'idée, c'est de tuer le plus rapidement possible les ZAD sur le côté. Et du coup, en fait, normalement, vos mobs sont censés les focus en automatique. Et puis, si vous les tuez en empêchant leur réanimation, eh bien, du coup, ce qui se passera, c'est que ils ne vont pas être présents sur le board. Le boss ne va pas les réanimer si jamais il proc ça. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas présents sur le board, au moment où il va reproquer, encore une fois, cette contre-attaque, on va dire, cette vengeance glacée, eh bien, du coup, il ne va pas ignorer votre défense. Donc, en gros, s'il réanime ses champions, ses alliés, avec, en faisant ces dégâts-là, eh bien, du coup, ça ne va pas compter comme si ses alliés étaient en vie. Donc, ça ne va pas ignorer votre défense, etc. Si vous les tuez, c'est une bonne chose. Mais par contre, s'ils sont en vie au moment où il va y avoir la grosse frappe, c'est un problème. Donc, voilà. Si vous partez avec juste des dégâts bruts, parce que vous n'avez pas la possibilité d'y aller en poison ou en brûlure, eh bien, du coup, essayez de bloquer la réanimation des personnages à côté. Donc, comme je te dis, Xavier, avec de l'explosion de poison, peut y avoir du rotos une fois qu'il est chargé au niveau de CPV. Derrière, en champion, moi, je crois que je n'en ai pas énormément dans ma boxe. Après, il n'y en a pas non plus de 10 millions dans le jeu. Il y a Lidja, peut-être, qui peut bloquer la réanimation. Maintenant, elle a des tours de cooldown. Donc, ça peut être un petit peu difficile de bloquer assez longtemps. Non, ouais, je n'en vois pas non plus des millions dans le jeu. En tout cas, pas dans ma boxe. De l'armorien, je crois. Voilà, qui bloque la réanimation. Pourquoi pas, même si ça peut être un petit peu compliqué à utiliser. Mais, voilà, ça peut être une tactique. Tant que vous tapez le boss avec des dégâts bruts et qu'il n'y a pas les deux ZAD sur le côté, c'est une bonne chose. Mais, si jamais, par malheur, à un moment, ils sont en vie ou bien qu'il n'y en a qu'un en vie, vous risquez de vous faire givrer et de vous faire tuer directement parce que ça ignore la défense même des plus gros tanks. Donc, voilà. Au niveau du golem, en vrai de vrai, je pense que si vous utilisez une technique avec de la brûlure ou bien du poison, ça peut être un petit peu long. Bien sûr, vos runs seront pour être safe à plus de 2 minutes, je pense. Mais, par contre, il n'y a pas grande différence entre le niveau 20 et le niveau 25 à part l'affinité mais au pire, vous farmez le niveau 24 et bien, ça va vraiment fonctionner pareil avec la même team, une team bien tankie avec du coup de la brûlure et des poisons. Donc, là, ce que je vous ai donné, ce n'est pas une strat speedrun, c'est vraiment une strat sur comment farmer du golem sans qu'au final, vous mouriez 50% du temps parce que le boss contre-attaque et maintenant, si vous voulez faire du speedrun, vous avez un baddl, un ninja, une bonne image, quelqu'un qui ferait des dégâts en fonction des poisons rapidement ou bien des dégâts en fonction de la brûlure rapidement, ça peut très bien fonctionner. Voilà, je vous laisse avec cette petite rune en fond. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se dit à toutes sur Switch ou sur YouTube. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada